One, two, three, viva l'Algérie ! C'est ce refrain qui empêche le voisin à la Seine-Saint-Denis de fermer l'œil de la nuit. One, two, three, viva l'Algérie ! Alors là, le français se dit qu'il n'est pas chez lui. Il a soudain l'impression d'avoir doublement perdu la guerre d'Algérie et d'y avoir prétendu et de l'avoir rendu. Donc, double faute et triple sanction. One, two, three, viva l'Algérie ! Le français, il n'en peut plus. Du bruit, des odeurs, chez mamie, c'est le hamiout, toute la panoplie. De voir, de revoir, tous les matins, l'Algérien agiter son drapeau dans la cage d'escalier. One, two, three, viva l'Algérie ! Enfrangler par-dessus le marché, comme pour dénigrer la langue de Beaumarchais. Le français ne s'explique toujours pas ce patriotisme exacerbé, exhibé à tout bout de champ en guise de revendication, revendication en sujet, sans objet, et tout de même exprimé dans un lieu non approprié. Pour le français, ce comportement, cet emportement, ne rime à rien. Bon, qu'est-ce qui empêche le fier Algérien de retrouver les siens, de retourner chez lui, en Algérie, l'Algérie, quatre fois la France, soixante fois la Suisse, et de scander son refrain dans les gradins de son grand pays. One, two, three, viva l'Algérie ! Oui, mais en Algérie ! Hier matin, il avait un couteau là, entre les dents, et il s'apprêtait à égorger le mouton sur le palier. Pour que l'Aïd soit Saïd ! Le français, lui, s'est senti terrorisé de le voir verser le sang d'un animal innocent. Il s'est aussitôt identifié à cet être sacrifié au nom de la tradition barbare, parce qu'il n'ose pas dire arabe. Et en guise de justification, l'Algérien lui dit « Il faudrait remercier le ciel de me voir sacrifier cette bête, plutôt que ta tête ! » Et il éclate de rire. One, two, three, viva l'Algérie ! Et il l'égorge devant lui. Le français pousse un cri dont il se souviendra toute sa vie. Entre les gémissements de l'animal et la jubilation de l'autre, il ne sait plus où se mettre. Il n'est plus content. Ni d'être lui, ni d'être chez lui. Impuissant. Il ne peut chasser cet intrus qui a la même carte d'identité que lui, la même nationalité que lui, mais pas la même rationalité. Pas la même raison. Même s'ils habitent quasiment la même maison. Et pour le rassurer, l'Algérien s'approche de lui avec son couteau aiguisé et lui dit « Eh, t'en fais pas ! » « J'ai rien contre toi, moi. » « Mais où que je sois, je me sens chez moi. » Tu vois, mon pays, il n'est pas plus là-bas qu'ici. Il est sur moi. Toujours sur moi. C'est ma foi. Et mon foi qui préfère la viande au chocolat. Tu veux que je te dise ce que c'est qu'un Algérien ? C'est quelqu'un qui a peur de rien. Et qui rencontre partout que des gens qui ont peur du tout. Et c'est ça qui crée le décalage. Et qui compromet le bon voisinage. Eh, je t'en veux pas d'être raciste. Mais juste d'être aveugle. De pas voir que ta race, enfin si race il y a, elle est à la ramasse. Elle est pâle. Comme ton visage. Et il lui a filé une côte d'agneau. pour faire un mèchoui chez lui. Enfin, donc, chez l'autre. One, two, three. Vive l'Algérie !